On retourne à nos yaks. Donc, on en était là. Donc, oui, ici, le ki, kaya-ta-kya-ge-gu-ki, génitif, très simple. Il n'y a rien, ce n'est pas très compliqué. Et du coup, sampa. Alors, sampa, justement, le pa, ça, c'est un suffixe nominalisateur. C'est-à-dire que la construction est simple. Vous avez un verbe, sam, pensée, et puis sampa, c'est soit le penseur, dans ce cas-là, c'est un agent, soit c'est sampa, et dans ce cas-là, c'est un suffixe nominal, mais pas un agentif, c'est-à-dire une pensée, parce qu'une pensée n'est pas le penseur. Mais en fait, il n'y a pas tellement de grandes différences entre le penseur et la pensée, du point de vue de la construction. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Donc, le penseur à la pensée, à partir du verbe « penser », pas au sam, à sam. C'est clair, non ? Ouais ? Bon, j'espère. Sinon, vous me le dites. Donc, du coup, si c'est « penser », donc, ça veut dire « semtien nam ki sampa ». Donc, ça veut dire quoi ? « semtien nam ki sampa », a priori, c'est facile. Ce sont les pensées des êtres sensibles. Voilà, les pensées des êtres sensibles. C'est qui qui m'a parlé, que je repère ? Il y a encore Joël. OK, Joël, très bien. Ce sont les pensées des êtres sensibles. Tout à fait. « semtien nam ki sampa », les pensées des êtres sensibles. Ensuite, on a un tang, donc ça, c'est très simple. C'est pour nos énumérations. Puis après, on a, OK, deuxième phrase. Donc là, pareil, on essaie de se faire le lien entre ça et ça. Donc, qui se lance ? Je veux bien essayer. Vas-y, Fabien. Vas-y, Fabien. J'ai toujours des difficultés avec la lecture, mais bon. Non, mais c'est… Vous avez le texte en phonétique. Oui, oui, exactement. Si vous voulez, on peut reprendre le passage en phonétique. Moi, ça ne me dérange pas. C'est bon, mais comme ça, je ferais valoir que… D'accord. J'ai repéré les choses et puis après, je sais qu'avec les sous-fixes, etc., ça change les tonalités. Donc, c'est pour ça que parfois, j'ai… Oui, oui, mais c'est bien. Comme ça, je pense que tout le monde en profite. Ça permet de voir un peu ensemble. Voilà, donc, d'abord, c'est « pa-na-ro-po-la », ça fait « l'eau ». Alors, en fait, la règle est simple. C'est quand tu lis, tu lis du haut vers le bas. Donc, tu lis « pa-la-ta-la-na-ro-lo », tout simplement. Ça, une fois que tu le sais, c'est bon. « pa-la-ta-la-na-ro-lo », oui. Puis ensuite ? Alors, si on a le « ya… shapyu… » Non, le « kiku-yi », ensuite, c'est « pa-yata… » Alors, j'allais dire « pa-». Mais en fait, c'est « tché ». Oui, parce que c'est « pa-yata-cha ». Parce qu'en fait, la règle, c'est « du haut en bas », puis ensuite, tu arrives avec le signe voyelle. Ce qui fait que c'est « pa-yata-cha ». Tu as le « a », « pa-yata-cha ». Et parce que tu as un djembu, ici, le signe E, donc cha, djembu, tje. Voilà, ça fait tje. En fait, le difficulté, c'était que ce n'était pas P, mais c'est tje. Mais c'est parce qu'il y a le yata, donc pas avec un yata, ça devient tje. C'est ça. Ça, c'est le yata. Il peut se retrouver dans sept combinaisons. Il y en a sept. Et chaque fois, il donne ce côté tcha. Tcha. Ça marche. Ensuite, on a donc pas, bon, ça, c'est, j'ai oublié le nom du, c'est pas le yata, c'est le. Qui est de Fabien? Qui est de Fabien? C'est pas le rat, c'est le, j'ai oublié, c'est pas grave. Le ratak. Le ratak. Tout à fait, c'est le ratak. Absolument, c'est le ratak. Alors, patarata, ça fait, normalement, pour moi, ça ferait pas. Ensuite, on a ka, donc ça ferait pas. Ça, ça fait tcha. Ça fait pas. 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 Ouais. Alors, ça, tout à fait. Mais, 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 quand vous avez, ça, c'est intéressant, quand vous avez juste pas ratakha, c'est pas dja, parce que ça, normalement, pour que le pas devienne un dé, au niveau du son, il faut qu'il y ait un préfixe avant, parce qu'il n'y a pas, ou alors, quoi, voilà. Donc, là, ici, c'est paratatagata. Par contre, le pas, c'est une lettre basse, une lettre basse, basse et expirée, ce qui fait que paratatagata, c'est pas ta, c'est ta. Si vous dites ta, c'est les cheveux. Si vous dites ta, c'est l'épervier. Et si vous dites ta, ici, ben, c'est autre chose. Wow. Bon, là, c'est pour la leçon. Ouais, 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 ouais. Ça, de toute façon, il n'y a pas besoin. C'est juste pour dire que c'est une langue tonale et que, du coup, les sens changent. Mais on peut y aller. C'est déjà pas mal de repérer que ça, c'est un pas et que c'est la troisième lettre. Bon, voilà. Paratatagata. Et ensuite? Ensuite, on a le chi qui, en fait, c'est chi qui vous chi. Ensuite, on a le la, ta, ça fait ta. Et ensuite, parata, para, ça fait para. Donc, en fait, là, parata, ça, 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 ça. Oui, alors ça, juste là-dessus, sur la dernière syllabe, on en a parlé la dernière fois. Le oua, c'est-à-dire le pas, quand il arrive comme dernière syllabe d'un mot, donc il est oua. Ça marche. Parce que, en fait, ici, si on le fait comme ça, ça, on pourrait dire, on l'enlève temporairement. C'est une particule. C'est pour ça qu'on le retrouve, on retrouve ça dans l'analyse ici. Oui, c'est ça. L'analyse. Mais donc, c'est, du coup, ça veut dire que, ici, ça, le pas, c'est donc la dernière lettre du mot. C'est donc la dernière syllabe. Donc, du coup, chitawa, pas chitapara, chitawa. Et ça, c'est super important, parce que, regardez l'importance que ça a. Si, admettons, c'était chitapara, ça voudrait dire jusqu'à chita. Alors, jusqu'à chita, ça veut dire vous arrivez à Tarzan. Non, mais bon, ça, c'est un gag très con, je n'ai pas pu me retenir de le faire. Mais, de temps en temps, ça m'arrive. Mais, dans le sens où, ça voudrait dire que là, vous avez un élément de sens, chita. Par, et puis là, qui veut dire tel que c'est. Et puis là, vous en aurez un autre. Par, ça, c'est piège. Parce que par, ça veut dire jusqu'à, comme dans pardo, les étapes intermédiaires. Et donc, il faut pouvoir repérer quand ça, c'est un mot, para, par, en soi. Ou quand c'est une syllabe qui termine un mot et une particule. En l'occurrence, ici, c'est une particule. C'est pour ça que c'est chitawar. C'est ça. Chitawar. Vous voyez l'idée ? C'est bon. Et donc, du coup, effectivement, on a un génitif à la fin. Là, c'est le O. À côté, donc, le pas, ça serait l'autre X. Donc, ça, c'est pour le dernier bloc. Ensuite, le X-Chitta, donc. Et alors, là, au moins, le premier X, ça serait, je pense, c'est l'Oïtché. L'Oïtché. Et en fait, parce que le génitif, là, il est… S-P-S-P-S-P-S-P-S. Le génitif, il est… Je ne reconnais pas le génitif, là. Effectivement, le O. Alors, voilà, voilà. Oui, oui, alors, regarde par là, regarde par là, regarde par là. Parce que le premier X, le premier X, c'est, en fait, juste ça. Ça, je t'aide un peu. Le premier X, c'est ça. Pourquoi ? Parce que ça, c'est l'O, le mental. Alors, ça, c'est très intéressant. Parce que c'est justement le mental, à la différence d'ici où SEM, c'est la conscience, l'O, l'O, dans ce cas-là, ça veut dire le mental. Dans le sens de, comment dire, la cogitation, le mental mental. C'est-à-dire le fait d'avoir des pensées. Par exemple, si je dis, ah tiens, ah ben non, ça, je n'ai pas envie. Ça, c'est une activité de l'O. C'est aussi une activité de la conscience, évidemment. Simplement, l'O, c'est vraiment l'aspect cognitif. Voilà, tout simplement. Donc, l'O, après, il y a Guigoui, c'est là où tu croches. Oui, c'est là, le génitif est là, d'accord, c'est bon. Oui, il est là. D'accord. Attention, le génitif a cinq formes. Oui, oui, oui. Il est morphologiquement variable. Donc, il faut pouvoir le repérer. Alors, ça, voilà. Alors, ce n'est pas si simple, parce que des fois, ça peut faire penser à autre chose. Mais en l'occurrence, voilà, le génitif. Donc, ça veut dire que du coup, ça, c'est l'O, ça, c'est Y. Oui, et ensuite, donc, PEPAC, PEPAC, c'est le… Alors, PEPAC, non, TCHETA. Ah, pardon, TCHETA. Mon pauvre Fabien. Non, non, ça va, ça va, ça va. Non, non, ça va, j'ai craint. Non, non, c'est TCHETA. 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 On va y voir. TCHETA. Alors, donc, TCHETA. TCHETA. Exact, TCHETA. Parfait, TCHETA. Donc, l'O, X, Y, le génitif, TCHETA, le deuxième X, ensuite, TCHETA, le troisième, TCHETA, pas. Oui, piège, 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 piège. Piège, pas piège, c'est pas volontaire, mais disons, ça, le X, c'est TCHETAWA. C'est TCHETAWA. C'est TCHETAWA. Et pourquoi j'ai mis un seul X? Parce que, dans les dictionnaires, vous obtenez TCHETAWA. C'est-à-dire que c'est une construction habituelle. TCHETAWA, ça veut dire tel que c'est. TCHETAWA. Et vous verrez, ici, je vous mets une note dans le vocabulaire qui est importante. Je vous dis ici, TCHETAWA, tel que c'est, d'accord ? Comme, par exemple, TCHETAWA. TCHETAWA KEMPEYESHE. Et ça, c'est une sagesse qui est la sagesse qui connaît les choses telles qu'elles sont. C'est une sagesse très importante. C'est la sagesse d'un Bouddha qui connaît la réalité des choses par opposition à leur apparence. Je ne sais pas pourquoi il y a eu ce truc là bizarre derrière, mais bon, tant pis. Je corrigerai ça. Mais voilà, donc TCHETAWA KEMPEYESHE, ça, c'est un exemple, bien sûr. Mais c'est intéressant parce que ça illustre vraiment ce TCHETAWA, tel que c'est. Donc, TCHETAWA, là, on dit TCHETAWA. Alors après, maintenant, pourquoi TCHETAWA ? Ça, il n'y a pas d'explication dans le vocabulaire. Là, je vais devoir vous la donner. Ici, je n'ai pas mis de note non plus parce que je ne voulais pas rendre la chose trop compliquée. Mais c'est aussi un LADEN, c'est-à-dire c'est aussi une particule oblique, comme ailleurs, comme quand on en voit une. Donc, simplement, elle a une forme en général adverbiale, pas toujours, mais elle a une forme adverbiale. C'est-à-dire TCHETAWA, c'est telles que sont les choses. Et TCHETAWA, ça veut dire, on pourrait dire, c'est un peu comme complet et complètement. Alors là, je ne trouve pas l'équivalent. Et ce serait... Est-ce que intrinsèquement, ce serait correct? C'est pas mal, comme trouvaille. Ouais, intrinsèquement, c'est pas mal. J'hésite un poil quand même parce qu'intrinsèquement, il n'y a pas de phénomène. Donc, à cause de ça, c'est un peu compliqué. Parce que TCHETAWA, c'est en fait, telles qu'elles sont, on pourrait dire comme un peu, mais pourquoi pas intrinsèquement? On les voit intrinsèquement comme elles sont. Ça, jusque-là, ça marche. Après, c'est presque comme purement, sans que ce soit pur, c'est pas l'idée de pureté, mais on les voit telles qu'elles sont. C'est la tel-quel-céité, d'une certaine manière. Bon, évidemment, c'est un jeu, mais bref. Authentiquement, non? Oui, authentiquement, c'est pas mal. Authentiquement, oui, oui, authentiquement. Oui, c'est bien authentiquement. D'une certaine manière, oui, on les voit. Oui, on les voit vraiment pour ce qu'elles sont. Ou véritablement, on pourrait dire. Mais véritablement, ce serait DENPAR. Alors là, bon. Mais ça, c'est la difficulté de la traduction. C'est de réussir à dire, bon, OK, si le texte, là, il utilise une dimension adverbiale. Donc, idéalement, on ne peut pas toujours, mais idéalement, il faut essayer de la rendre. Pourquoi? Parce que l'adverbe, c'est souvent, comme on l'a appris à l'école, bon, voilà, bref, c'est un complément de manière. C'est-à-dire, c'est aussi une façon de faire les choses. Et là, c'est bien de ça dont on parle. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple avec la sagesse. Pourquoi? Parce que c'est deux... On voit les choses de telle manière. On les voit. C'est une façon de percevoir, en fait. Parce qu'alors là, maintenant, du coup, on peut se lancer dans une analyse qui comprend ces deux phrases. Ces deux phrases sont reliées. Pourquoi? Parce qu'on a nos tangs ici. Elles sont toutes reliées, bien sûr. Mais parce qu'ici, on dit deux choses. Donc, tangs, ça veut dire qu'il y a ça et il y a ça. Et ça, c'est quoi? C'est les pensées de tous les êtres. Et puis ça, c'est quoi? Loiceta. Alors, loiceta, parce qu'on a loiceta. D'abord, loiceta. Loiceta, ça veut dire les particularités de concevoir. Loiceta. Donc, il y a deux choses. Il y a d'une part la pensée de tous les êtres. D'autre part, il y a la particularité mentale, on pourrait dire, ou les différentes façons de connaître ou de comprendre. Et Chittawa, on les voit vraiment telles qu'elles sont. Et donc, ça, ça va être très important parce qu'on est en train de faire une requête. Donc, on fait une requête au Bouddha et au Bouddhisattva de pouvoir, bien sûr, faire tourner la roue du dharma, mais de manière très appropriée. Et donc, telles que sont les choses. Parce que sinon, ça ne marcherait pas. C'est-à-dire qu'il faut que cette roue du dharma, elle touche les êtres. C'est pour ça qu'on utilise Chittawa, tels qu'ils sont, tels qu'ils pensent, tels qu'ils conçoivent. Donc, de nouveau, il y a quelque chose d'intéressant, même là en tibétain, parce que dans le Chittawa, c'est quelque chose de très direct. C'est pas que les Bouddhisattvas, ils attendent que les êtres, ils pensent d'une certaine manière pour agir. Ils les prennent tels qu'ils sont. Et c'est pour ça qu'on utilise ça. Alors après, on fera un lien entre toutes les phrases, bien sûr. OK. Parfait, Fabien. Bravo. C'est très bien. Encore parfait, mais... Non, mais c'est des grandes avancées. En même temps, on s'entraîne, ça viendra de plus en plus facilement. Et puis là, on va essayer de faire le lien avec maintenant cette troisième phrase. Et puis, l'analyse ici, qui se lance. Ça ne se presse pas au portillon. Alors, ici, Isabelle, je l'ai bien sûr. Mais bon, voilà. Mais oui, vas-y, tranquille, de toute façon, on est entre nous. On lit déjà ou on fait quoi ? Oui, tu peux lire direct. Ça, c'est un peu comme vous avez envie. Alors, tcha. Enfin, moi, j'appelle, je ne sais pas lire. Si tu sais, tu vas savoir lire. Je sais, je commence. Oui, c'est bien. Là, ici, en l'occurrence, je zoome un peu. C'est « ta-shap-kyu-tou-na-tun ». Le « ou » devient « u ». Mais là, de nouveau, l'occasion fait l'art. Il n'y a pas de panor, mais tranquille. « Ta-shap-kyu-tou-na-tun ». « Tun ». « Ma-na-ro-mo-nga-mang. » « Ta-dre-en-bu-te-katek. » « Ta-dre-en-bu-te-ka-a-tek. » « Pa-yata-ki-ku-yi. » « Ya-gi-gou-yi. » « Ya-gi-gu-yi. » « Impeccable. » Donc, du coup, là, les croix, je mettrai… Alors, juste avant les croix. Donc, ça donne… Alors, attention, vous avez la phonétique. Ça ne veut pas dire… Il ne faut pas que ça vous mette trop de pression. Parce que là, c'est un peu la fin d'année bientôt. Il y a l'été qui arrive. Les parasols ne sont pas loin. Donc, tout le monde est un peu fatigué aussi. Donc, je le sens dans les messages à gauche, à droite. Donc, tranquille. Si tout à coup, c'est trop, avec l'épellation, vous ralentissez. Vous prenez la phonétique. Ce n'est pas bien grave. Ça va. Donc, juste… Voilà. Ça va venir, de toute façon, la lecture. À partir de l'épellation, la lecture arrive toute seule. Donc, tout va bien. Mais donc, A priori, le texte de Chénresie, vous le récitez souvent. Donc, l'un dans l'autre, vous allez finir par le savoir. Alors, maintenant, voilà. Isabelle, vas-y. Fais le lien avec les croix. Alors, la première croix, je mettrai Tchétoung. 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 Vous voyez ici, Tchepa. Tchepa, c'est la même construction que Sampa. D'accord ? Tchèque. Moi, dans le vocabulaire, j'ai juste mis Tchepa, c'est-à-dire le véhicule. Mais le véhicule, c'est le support aussi. Donc, c'est ceux qui supportent pour avancer, pour faire une démarche, etc. Mais Tchèque, c'est un verbe. Donc là, vous avez de nouveau le pas qui a cette valeur de nominalisateur. Et la nominalisation en tibétain, c'est super important, comme en français, comme dans toutes les langues, évidemment. Mais du coup, on construit plein de mots. Vous avez chaque fois un radical verbal. Tac, vous mettez un pas derrière, ou autre chose, d'ailleurs. Et puis, on a vu les trois. Ken, Tchèng, Den. C'est aussi une façon de le construire. Donc ici, pas, c'est le plus commun. C'est le plus commun comme suffit nominalisateur. Donc, Tchepa, c'est le véhicule. Ce n'est pas la personne qui porte. Dans ce cas-là, la personne qui porte, on dirait Tchekken. Parce qu'on va utiliser le ken comme un suffixe agentif. C'est pour ça que du point de vue de la structure, c'est la même chose. Après, en termes de finasserie, on va réserver le pas pour un inanimé, si on parle en tibétain, en termes de catégorie tibétaine. Et on utilisera un ken, Tchekken, celui qui porte comme un animé. Si vous avez, par exemple, quelqu'un qui va, qui va à Paris, Paris la joken. Donc, si on dit en français, y a-t-il des gens qui vont à Paris? Pour nous, c'est qui vont à Paris. Donc, il y a des gens qui vont à Paris. Donc, on utilise qui vont, c'est évidemment une conjugaison. En tibétain, ce n'est pas comme ça qu'on dit des choses. On dit Paris la joken yorepe. Ça veut dire y a-t-il des allants pour Paris? Paris la pour Paris, joken, ceux qui vont, yorepe. Y a-t-il? Donc, ça, c'est une manière tibétaine de construire les phrases, parce que dans la réflexion, quand on dit joken, joken, ça veut dire des gens qui vont, des gens qui font l'action d'un. Alors, bien sûr, nous, on dit aussi, y a-t-il des gens qui vont à Paris? Mais pour nous, c'est des gens, voilà, et qui vont à Paris. En tibétain, à partir du moment où tu vas, tu as changé d'état. C'est-à-dire que tu n'es plus tout à fait la même personne. Tu es un allant. Ou alors, tu es un restant. Ou tu es un lisant. Ou tu es un buvant. Ou tu es un écoutant. D'accord? Donc, c'est assez particulier, cette manière. Bon, ça, ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire, ce qui prend beaucoup de temps, c'est ensuite, dans le tibétain parler, mais on ne fait pas de tibétain parler vraiment ensemble, mais c'est de comprendre vraiment la logique. Donc là, vous êtes déjà au cœur de cette logique. C'est-à-dire, tekpa, tekpa, c'est l'inanimé. C'est simplement le fait d'un véhicule. Voilà. Ce n'est pas la personne. C'est un véhicule. Donc ici, tchétchung, tunmong, tekpa. J'ai mis 3x, parce que ça, c'est vraiment des groupes de sens. Donc, tchétchung, évidemment, c'est deux mots. C'est pour ça que dans le vocabulaire, vous avez les deux mots. Tchewa, tchungwa. Grand, petit. Mais tchétchung, du coup, c'est, voilà, toutes les tailles. Tunmong, c'est ordinaire. On a déjà vu ce mot. C'est un mot important. Jean-Marc, je peux poser une question ? Bien sûr, bien sûr, Martine. Non, c'est Joël. Oui, Joël, excuse-moi. Non, c'est parce que je voyais la main de Martine. Alors après, ce sera Martine. Par rapport à la traduction de grand, petit ou véhicule ordinaire, comment il faut l'entendre ? Est-ce que grand, c'est Mahayana ? Petit, c'est Theravada ? Et du coup, véhicule ordinaire, ça serait quoi ? Ou il y a autre chose à… Tout à fait. Oui, oui, mais c'est tout à fait juste ce que tu dis. Oui, c'est pas si clair pour moi. C'est-à-dire que Ché-Chung, c'est grand et petit, ça c'est clair. Donc, Mahayana, Yenayana. Maintenant, tout le monde… Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire véhicule ordinaire ici. Mais c'est clair quand on nous parle de véhicule ordinaire. Alors, peut-être, c'est pour nous parler d'une… Encore une fois, on pourrait peut-être penser qu'on fait référence à toutes les démarches possibles et imaginables. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ou alors, on pourrait dire tel qu'on entend d'une façon ordinaire, grand et petit. Ça, ça serait aussi une manière de dire. C'est possible. On verra après, je pense que le rendu de la phrase va être intéressant. Parce que ça va nous demander… Elle est riche, cette strophe. Enfin, c'est juste quatre lignes, mais bon Dieu, il y en a dedans. En tout cas, on a ici un Yagigoui, et ça, c'est super important, parce que c'est un génitif. Donc, ça veut dire que… Bon, on le voit avec le dessin de la structure, mais on voit que, voilà, il y a un lien. Il y a un lien comme ça qui va se construire à peu près, forcément. Parce que notre génitif, c'est plus, quoi. C'est X plus X. Ça, c'est sûr. Donc, on verra. Donc, les choses vont devenir claires avec la quatrième phrase, et qui va être expliquée brillamment par… Par… Qui se lance ? Nathalie, peut-être, on ne l'entend pas, Nathalie. Ouais, ben pourquoi pas ? Ouais, ben vas-y, Nathalie. Il y a aussi Frédéric, Dominique, on ne passe pas tous… Ah oui, il y avait Martine qui avait une question. Ah oui, oui, évidemment. Il y avait Martine qui avait levé la main, d'abord. Oui, oui, c'est toi. Alors, Martine. Oui, je voulais juste revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Jean-Marc, sur si on était des restants, des allants, etc. Oui. Est-ce qu'on peut rapprocher ça de la forme progressive ? Ah non, je ne pense pas, parce que là, on est vraiment dans un état. Une forme progressive, c'est intéressant, une forme progressive, c'est par exemple aller en chantant. On pourrait imaginer ça. Une action qui se fait, voilà, le yin, I'm going thinking, par exemple. C'est ça, le going. Alors, non, non, ce n'est pas le going, c'est le go, c'est celui qui va. D'accord. Non, ça, c'est la différence. Alors, Nathalie, vas-y, tu peux te lancer pour la dernière. Je lis peut-être d'abord. Comme tu veux. Alors, vraiment, là, c'est que vous vous sentiez bien avec ça. Alors, Oh, voilà, mais dis donc, alors ça, c'est du bon niveau. C'est du bon niveau, là, c'est du bon niveau. Ça fait un moment que tu… Mais tu travailles avec Mathilde, je pense. Avec Julie, qui bosse, on a eu des cours à Sérence. Impeccable, impeccable. C'est très, très bien, parce que là, tu respectes correctement les tons. Donc, c'est une très bonne chose. Alors, il ne faut pas que ça nous déprime. Si on n'a pas autant d'aisance, il faut savoir qu'on peut l'obtenir, l'aisance. Ce n'est pas très compliqué. D'ailleurs, pour obtenir cette aisance, si ça vous intéresse, vous ne faites pas une montagne de ça. C'est-à-dire, vous prenez une phrase ou, par exemple, une strophe. Et puis, cette strophe, elle est bonne pour une semaine. Vous n'en faites pas plus. Et vous tournez là-autour. Et puis, c'est tout. Puis, vous finissez par prendre de l'aisance simplement comme une forme d'exercice. Je veux dire, si on se dit, oula, il faut que je fasse une heure d'épellation par jour, vous allez… Non, ce ne sera pas possible. Donc, tranquille. Ok. Alors là, si on la lit, tu peux peut-être la lire directement, sans épellation. Tu qui corlo cortusol. Impeccable. Tu qui corlo cortusol. Absolument. Tu qui corlo cortusol. Alors là, donc, le lien entre ça et ça. Alors, tu, le premier X. Là, pour tout le monde, c'est clair, je pense. Oui. Ou pas. Le dharma, là, on ne peut pas le rater. Le dharma. Tu. Donc, la particule qui ? Impeccable. Ensuite, corlo. C'est la roue. La roue. C'est la roue. Impeccable. Corge. Alors, corge et la particule, c'est tout. Oui, tout à fait. Donc, cor, c'est ça. Cor, c'est ça. C'est ça. Et tout, c'est la particule. Tout, c'est la particule. Et seul, le dernier X. Et seul, c'est le dernier X. Absolument. Avec une... Ça, c'est une construction cortusol, une construction assez particulière. C'est pour ça que je vous ai mis dans le vocabulaire une petite note là, assez longue d'ailleurs, sur la marque d'incorporation. Parce que je pense qu'ici, c'est une marque d'incorporation. Bref, on ne va pas trop parler de ça parce que c'est assez technique. Donc, on peut simplifier tout au maximum en se disant que simplement, cortusol, c'est une roquette. Faites tourner. Voilà, c'est tout. Mais maintenant, grammaticalement, qu'est-ce que vient faire ce tachakutu pour dire faites tourner ? Ça, c'est assez compliqué. Sol, par contre, on peut aussi le simplifier en se disant, quand on voit ça, on sait que ça transforme à l'honorifique ce qui précède, en général. Donc, c'est une façon, de toute manière, de dire les choses d'une manière très polie. Cortusol, c'est s'il vous plaît, faites tourner. C'est ça qu'on doit retenir. Là, il ne faut pas, franchement, je vous mets les notes, ce n'est pas pour vous plomber. Les notes, c'est juste une info en plus quand tout à coup, vous ne savez absolument plus que faire parce que vous avez juste une journée tellement vide et que vous n'aviez rien à faire. Donc, il faut quand même que je vous donne une possibilité de faire enfin quelque chose. Mais à part ça, il n'y a pas d'obligation. Cortusol, ça peut largement suffire et c'est très bien. Faites tourner. Et puis, chaque fois que vous aurez seul, je ne sais pas, sung to sol. C'est égal. Donc, maintenant, on a notre essentiel. On a dharma, on a roue. Donc là, facile. La roue du dharma. Impeccable. Et puis, faites tourner. Faites tourner la roue. Voilà. Faites tourner la roue du dharma. Alors, maintenant, là où ça devient un peu chaud. Pour la raconter au reste. Oui, c'est ça. Il faut le relier au reste. Pour raconter les wagons. Exactement. Et le tibétain est super compliqué. Quoi, super compliqué ? Disons, la complexité, elle vient de là. Pour les tibétains, c'est logique. Pour nous, aïe, aïe, aïe. Parce que ça, ça va très bien tout seul. Faites tourner la roue du dharma. Mais maintenant, on a un génitif. Et là, le texte dit la vérité. Ce qui fait qu'il va falloir trouver un moyen de le mettre dedans. Alors, comment on fait avec ça ? Alors là, il faut voir. Donc, là, on a Chechung Tung Mung Tekpa. Alors, moi, ce que je propose comme groupe, c'est ce groupe-là. On est d'accord. C'est-à-dire, c'est d'isoler. Histoire, déjà, qu'on parle bien d'une chose qu'on peut identifier. La roue du dharma. Et puis là, on a Tekpa Yi. Donc, Tekpa Yi Chechung Kullo. Ça veut dire la roue du dharma des véhicules. Donc, c'est une façon de le dire. Mais c'est toujours comme notre restaurant chinois. Notre restaurant, Gami, Sakeng, c'est le restaurant des chinois. Donc, le restaurant des chinois, ça devient le restaurant chinois. C'est-à-dire, le génitif, c'est un déterminant et un déterminé. Ça veut dire que le déterminé, roue du dharma, est déterminé par le véhicule. Donc, c'est les véhicules, c'est les roues du dharma des véhicules. Vous voyez l'idée d'un déterminant, déterminé ? Ça, c'est la grande clé de compréhension pour le génitif. C'est toujours de se souvenir que vous avez un déterminant et un déterminé. Donc, Gami Yi Sakeng. Restaurant. Donc, Gami, le chinois. Donc, Gami Yi Sakeng, ça veut dire que c'est un Sakeng, c'est un restaurant déterminé par le côté chinois. Donc, restaurant de Chine, restaurant de chinois, restaurant chinois. Après, la finasserie, ok, très bien. Quel est exactement le type de lien ? Est-ce que c'est un adjectif ? Est-ce que c'est bon ? Ça, c'est autre chose. Mais déterminant, déterminé, ça, c'est une immense clé. Parce que ça veut dire que Chugikullo, roue du dharma, est déterminé par Tekpa. Donc, du coup, c'est roue du dharma des véhicules. Et des véhicules, quels véhicules ? C'est les véhicules grands et petits et ordinaires. Avec cette énigme sur le tout le monde. Effectivement. Là, je ne sais pas très bien comment l'inclure. Mais on pourrait aussi imaginer, ordinaire, c'est vraiment les pratiques les plus simples. Bon, Chung, c'est Chungwa, c'est les petits véhicules. Donc là, c'est bon. Mais bon, bref, ça, ça ne nous empêche pas de comprendre le sens. Mais du coup, on sait qu'on demande que soit tourné, que faites tourner la roue du dharma, oui. Mais faites tourner la roue du dharma des véhicules petits, grands et ordinaires. Et du coup, hop, vous faites votre lien. Et pourquoi vous le faites ? Et pourquoi vous dites ça ? Vous dites ça en rapport à ça. C'est-à-dire que nous avons les êtres et les sampas. Donc, on est en train de dire la pensée des êtres et les façons particulières de penser de chacun. Chittawar, le voyant vraiment, véritablement, intrinsèquement, comme disait Sylvie, le voyant réellement. Eh bien, alors, faites tourner la roue du dharma des véhicules petits, grands et ordinaires. Donc, elle est belle comme strofe et comme construction. En plus, comme sens, c'est vraiment très riche. Simplement, évidemment, l'articulation, elle n'est pas si simple. Mais je pense qu'une des clés de compréhension, c'est Chittawar. Pourquoi ? Parce que c'est faites tourner la roue du dharma des véhicules petits et ordinaires. On pourrait dire tel que vous voyez ou telles que sont les façons de penser particulières et les pensées, on pourrait dire, générales des êtres. Donc, le Chittawar, ça, c'est important. Très important. Je la trouve pas évidente. Là, je pense que, non pas Sylvie Guillon, l'autre Sylvie, dont le nom de famille m'échappe, mais c'est pas grave. Donc, il aime bien faire des exercices et des suggestions de traduction. Là, elle va pouvoir, il y a un petit rébut, là. C'est pas... Parce que trouver, le dire en français correctement, je trouve que c'est pas si simple. « Les pensées des êtres, ainsi que les façons particulières de concevoir, les percevant telles qu'elles sont, faites alors tourner, faites alors tourner, faites alors tourner, ou en fonction de cela, là, ça pourrait être Chittawar, c'est aussi en fonction de cela, en fonction des pensées des êtres et des manières particulières de concevoir, faites tourner la roue du dharma des véhicules ordinaires petits et grands. » Ça veut dire que c'est adapté aux capacités de chacun. Exact. C'est pour ça que Chittawar est super important. Parce que c'est vraiment très important. C'est pas juste « faites tourner la roue du dharma, allez, allez, faites tourner. » Non, c'est pas ça, ce qu'il dit. C'est vraiment « faites tourner en fonction de ça. » Ça, c'est vraiment clé, le Chittawar. C'est pour ça que le lien avec la sagesse, la sagesse qui voit les phénomènes tels qu'elles sont, ça, c'est les attributs d'un Bouddha. Les phénomènes ne peuvent voir vraiment les phénomènes tels qu'ils sont que les êtres réveillés et ne peuvent agir pour les êtres véritablement que ceux qui les perçoivent exactement comme ils sont. Oui, leur capacité. Totalement. Ça veut dire qu'ils répondent d'une manière parfaite. C'est pour ça qu'il y a plein de sens induit dans cette syllabe, dans cette strophe, je veux dire, qui la rendent très, très riche. Parce que c'est vraiment « adressez-vous en fonction de leur véritable capacité, de qui ils sont. » Donc, ça suppose aussi, vous ne pouvez pas vous adresser sans le savoir. Vous ne pouvez pas… C'est aussi dire que la roue du dharma n'a de sens que comme ça. Ce n'est pas les Bouddhas qui se disent « allez, on fait tourner la roue du dharma, puis il y a d'air qui adhère. » Ça veut dire que le fait même de faire tourner la roue du dharma, ce mouvement est en fonction des êtres. Adapté. Oui, c'est adapté. Adapté, c'est juste. Mais c'est plus qu'adapté. On pourrait dire que ça tourne… Oui, oui, adapté, c'est complètement le sens. Mais je pense que ça va plus loin. C'est-à-dire que c'est parce que les êtres sont comme ils sont que le dharma tourne aussi. Dans les textes, il y a cette idée que ce qui explique l'activité éveillée, c'est à la fois les souhaits des êtres, donc on pourrait dire ce qu'ils sont, ce à quoi ils aspirent, et puis la compassion des Bouddhas. En gros, ça veut dire qu'il y a une juste réponse. La réponse, elle est spontanément juste en fonction de ce que les choses sont. C'est pour ça que ce Chitawa, à mon avis, est vraiment fondamental. Bon, c'est pas mal, on a fait un joli petit tour. Est-ce que c'est compréhensible ? Il y a des gros doutes, des interrogations ? Je pense bien sûr qu'il y a des interrogations, mais globalement, ça va ? Oui, super, merci. Parfait, écoutez, je crois qu'on est arrivé à la fin de cette leçon. Désolé pour ces petits couacs techniques au début, qui sont toujours assez pénibles, je dois dire. Mais bon, c'est comme ça. Il faut quand même penser que c'est incroyable, cette technologie, de pouvoir faire tout ce que tu fais. Non, mais c'est vrai que c'est super, il n'y a pas de doute. Mais on voit qu'il y a un peu des limites de temps en temps. Je ne sais pas, je n'ai peut-être pas le bon câble, ou je n'en sais rien, mais c'est vrai que c'est sympa. On peut déjà partager un écran, vous pouvez suivre, recevoir le PDF. Bon, non, c'est sûr. Tu as raison, Fabien. Il ne faut pas non plus oublier le côté miracle technologique et de ce que ça nous permet de faire. OK ? Alors, les amis et les amis, on va s'arrêter là. On va faire une petite dédicace, toute simple, mais profonde, forcément. Et puis, on termine comme ça. Voilà, merci beaucoup. Merci, Jean-Marc. Merci et on se retrouve tout bientôt. Allez. Bonne semaine. Bonne semaine. Bon week-end.